Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de la peau phaseur, moi. Bien, c'est sûr que ça n'a pas été une période très longue, six mois, ça peut paraître pas long, mais ça a quand même été une partie quand même importante dans ma vie. Pour le reste, l'organisation, ça va comment? Oui. Vu que j'étais presque rendu à l'âge adulte, ça m'a permis de me préparer aussi à aller en appartement, parce que d'ici, on avait toutes nos tâches à faire, on avait un tableau pour faire ça, tout le monde faisait leur part, puis en même temps, ça nous permettait de nous préparer à devenir des adultes puis à être organisés aussi en appartement ou même dans nos travails. Il faut prendre nos responsabilités puis faire ce qu'on a à faire, ça fait que c'est sûr que ça l'a aidé. Ça fait que ça valait la peine pour nous battre parce que t'es finalement rentré au Cégip. Ça n'a pas duré, là, mais... Cet coup-là, ça n'a pas duré. Moi, je suis quelqu'un d'assez timide puis réservé. Fait que le fait de rester dans une famille où qu'on ait 10 personnes, qu'on se côtoie tous les jours puis qu'on est toujours autour de la table tout ensemble, c'est sûr que ça a permis à développer un peu ce côté-là puis de me dégêner un petit peu. C'est là qu'on se retrouvait pas mal avec les plus vieux de la game, puis avec Pierre aussi pour échanger puis parler de nos affaires, nos journées. Ça fait que c'est quand même le fun. Tout le monde vient te voir, tout le monde essaie d'apprendre à te connaître, tout le monde essaie de... Il vient de parler, il vient de jaser, puis ça fait que tu peux pas rester longtemps enfermé puis pas parler à personne parce que tout le monde est comme ça. Tout le monde qui était ici m'ont donné un petit quelque chose à leur façon, fait que ça m'a permis d'avancer puis de me développer, de devenir qui je suis aujourd'hui. C'est sûr que ça a été... Ça m'a aidé à avancer autant au côté de travail, au personnel, fait que je suis content d'avoir passé ici. Ça, c'est ton organisation, hein? On comme frère et soeur, ces deux-là. Sous-titrage Société Radio-Canada